pour tester des outils, des méthodes, des dispositifs en matière d'innovation démocratique. Et je co-animerai ce webinaire avec Tatiana Rinke, qui est arrivée à Démocratie Ouverte depuis trois mois maintenant et qui est en charge de l'animation des communautés respectives de Démocratie Ouverte. Donc les élus, les agents, les innovateurs démocratiques dont nous en avons deux aujourd'hui, notamment CityZenab, qui est représentée par Mélissa Martinet, et Débacteur par Thomas, qui arrivera un peu après. Et donc voilà. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à inscrire sur le chat votre nom, prénom, la collectivité ou structure dont vous faites partie et une thématique que vous souhaiterez voir abordée pour un prochain webinaire. Ça nous permettra, nous, de construire les webinaires en fonction de vos besoins et vos attentes. D'ailleurs, un point d'information, nous réaliserons maintenant un webinaire par mois au sein de ce réseau des territoires. Maintenant que Tatiana est arrivée, elle va quand même m'épauler dans l'organisation de ces temps d'échange entre pairs. Et le prochain, d'ailleurs, un point d'information, c'est le 5 mars 2021. Ça sera sur les schémas de gouvernance. Excellent. Excellent. Ça tombe plutôt bien. Je ne sais pas vous retrouver. Je pense qu'on peut commencer. Est-ce que tout le monde entend bien ? Est-ce qu'aucun problème ? C'est parfait. Donc, alors, pourquoi la thématique innovée sous la contrainte, la participation en période de crise sanitaire ? Ça fait forcément écho à la conjecture actuelle où on ne peut pas forcément parler de crise sanitaire, mais de crise de la gestion sanitaire, avec, il me semble, une confirmation d'un sentiment de défiance des citoyens auprès du gouvernement, mais aussi une perte peut-être de légitimité des institutions publiques, des représentants élus, des agents territoriaux. Et donc, l'arrivée de la COVID-19 et de la crise sanitaire semble renforcer ce sentiment de défiance et de crise de démocratie. Cette thématique, elle répond à une demande d'élus et d'agents membres du réseau des territoires. de vouloir réfléchir, repenser les questions de proximité, d'engagement citoyen sur les territoires, d'être outillés, d'avoir de nouvelles approches en matière de participation, de transparence et de collaboration pour la mise en œuvre d'actions démocratiques sur les différentes collectivités territoriales. Donc, rapidement, au programme, on a un premier temps qui sera dédié au témoignage et au retour d'expérience de chaque collectivité participant. L'idée, c'est que chaque collectivité, un représentant de la collectivité, puisse parler d'une démarche portée par la collectivité en cette période de crise sanitaire, les obstacles rencontrés et les solutions innovantes imaginées. Donc là, on vous laissera donc cinq minutes par collectivité pour présenter et décrire les actions engagées. Puis, nous laisserons donc ensuite un temps de discussion, d'échange, de débat. Et dans une deuxième partie, nous laisserons la parole à deux interventions d'innovateurs démocratiques qui font partie de la communauté de démocratie ouverte. Donc, comme je disais, Citizen Lab, qui est représentée par Amélie Saint-Martinet, et puis des facteurs représentés par Thomas et qui nous rejoindra après. Nous avons aussi Franck Lenoir qui est chargé d'expérimentation, coordinateur d'expérimentation au sein de la Seine Saint-Denis, qu'on mène depuis 2019 sur l'inclusion et la participation des habitants dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Je vous propose de mettre votre caméra aussi, comme ça c'est plus convivial, de laisser votre micro couper pour laisser la parole aux interlocuteurs et aussi d'interagir sur le chat Zoom où vous pourrez du coup participer et contribuer à ce webinaire. Je vous partage aussi un miro qui est la prise de notes communautés gérées et dont Tatiana est garante pour ce premier temps d'échange. Voilà, j'ai tout dit, on peut commencer. Je laisse la parole à Tatiana pour un petit brise-glace. Voilà, bonjour à tous. J'ai quelques problèmes de connexion sur le miro, donc j'espère que ça va se marcher, mais ça m'affiche un message d'erreur. On continue, je ne sais pas pourquoi. Du coup, donc Tatiana Rienke, enchantée d'être là avec vous tous aujourd'hui, ce matin. Donc Alexis m'a déjà présenté rapidement. Donc moi, je suis l'animatrice des communautés au sein de DEO. Donc je vous propose ce matin un petit brise-glace rapide. Donc je vous propose de présenter vraiment très rapidement votre poste actuel, enfin la mairie, la collectivité dans laquelle vous travaillez ainsi que votre poste actuel. Essayez de nous dire quel serait votre travail rêvé si vous n'étiez pas à ce poste en ce moment. Voilà. Donc je propose de passer la parole à Jackie. Vous avez votre micro. Oui, alors je n'ai pas trop compris votre question, allez-y. En fait, la question, c'était que vous présentiez votre poste actuel, enfin vous disiez de quelle collectivité vous venez, votre poste actuel, et aussi de dire quel serait votre travail rêvé si vous n'étiez pas à ce poste en ce moment. Donc par exemple, vous étiez artiste, astronaute. Alors donc en fait, moi je travaille à la démocratie depuis huit ans et donc à la démocratie proximité depuis huit ans à la ville de Quimper. Alors si je n'étais pas dans ce poste-là, qu'est-ce que je serais ? Je serais, je voyagerais, je serais un grand voyageur. Merci beaucoup Jackie. Justine, je vous propose de prendre la balle. Bonjour, je travaille à la mairie de Saint-Jacques-de-la-Lande, à côté de Rennes. Et j'ai un poste un peu transversal sur des questions de politique culturelle, de politique jeunesse et de démocratie participative. Et si je ne faisais pas ça aujourd'hui, j'aurais réalisé mon rêve d'enfant d'être comédienne. Voilà. Marine, je vous propose de continuer. Bonjour, je suis également à Saint-Jacques, même commune que Justine. Je suis directrice de cabinet de la communication à Saint-Jacques et un poste que j'aurais rêvé faire, je vais me reposer la question, c'est d'être professeure des écoles. D'accord. Merci beaucoup Marine. Mélissa, je te propose de continuer. Mélissa est une des innovatrices démocratiques qui va intervenir pendant notre webinaire aujourd'hui. Bonjour à tous. Mélissa Martinet, je m'occupe du développement de Citizen Lab en France, qui est en effet une entreprise de civic tech. Et c'est une bonne question, mais ça me prendrait bien toute la nuit d'y réfléchir, que tu poses Tatiana. Oui, moi je crois que je serai une artiste. Je me suis équipée là pour le prochain confinement, à côté de moi, j'ai tout un tas d'encre, d'aquarelles, etc. On a hâte de voir ta première exposition. Sophie, je vous propose de continuer. Sophie Bourgade, moi je suis adjointe au maire de Chambéry sur les questions d'égalité, de lutte contre les discriminations et d'égal accès aux services publics. Et à côté de ça, je suis prof. Mais si je devais faire un truc qui me corresponde vraiment, ça serait du temps partagé entre faire chanter et faire de l'accordéon, entre faire des animations avec des travaux manuels et des choses sportives et parler, faire de la formation sur les thématiques de genre. En fait, je crois que faire un seul truc, ce n'est pas possible pour moi. Très bien, merci beaucoup. Quel est votre poste actuel et quel serait votre poste rêvé ? Nelly, je ne sais pas si vous nous entendez. Je n'avais pas entendu, pardon. Nelly Lechaplin, moi je suis adjointe à la ville de Saint-Jacques en charge des questions d'animation de la vie locale, associative et citoyenne. Professionnellement, je suis facilitatrice de coopération. Donc, je trouve que je fais déjà un métier de rêve. Mais si je pouvais encore faire plus, j'aimerais bien aussi voyager. Valérie ? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, j'occupe aujourd'hui un poste de directrice déléguée aux études économiques et à la prospective au sein du SMICVAL. Mais en fait, j'ai occupé auparavant pendant cinq ans un poste de directrice des ressources humaines. Et j'avais prévu, donc ça va bien aller avec la question, j'aurais dû être en Tour du Monde depuis le 1er juin dernier. Voilà, programme qui n'a pas pu se faire dans les conditions spécifiques que l'on vit aujourd'hui. Donc oui, bien sûr, si j'avais la possibilité, mais je n'ai pas renoncé. Et je pense qu'on va attendre encore quelques années avec mon mari pour remettre en route ce grand projet. Mais cette fois-ci, partir à la voile, puisqu'on est voileux. Et effectivement, je serai aussi quelqu'un qui serait en plein voyage. Beaucoup de voyageurs aujourd'hui. Très beau projet, en tout cas. Théo, je vous invite à vous présenter. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Théo Chaland-Mévore, adjoint au maire de Marseille. Sur les questions de démocratie participative et de lutte contre les discriminations, je m'excuse du coup pour la connexion Internet qui est peut-être un petit peu compliquée. Et si jamais ça ne fonctionnait plus, ça sera Karima Moumbraoui, mon collaborateur, qui pourra prendre la parole à ma place. Ainsi que Pierre Sécaldi, adjoint au secteur, et qui va se présenter. Voilà, je m'excuse pour ça. En tout cas, ravi d'être avec vous. Et si je devais vous dire ce que je ferais de manière idéale en dehors de la politique, je pourrais dire de la politique, mais non, je pense que ça serait surtout la question du lien entre les gens, du lien sur les urgences sociales et l'envie de se retrouver pour s'aider les uns et les autres. Voilà, donc si vous voulez qu'on construise un projet pour dans les prochaines années sur ces sujets, à votre disposition. Voilà. On ne vous entend pas, Julien, je pense que vous avez coupé votre micro. Oui, c'est bon. Non, je n'avais pas entendu. Votre micro, de temps en temps, je perds un peu de son, mais c'est peut-être que moi. D'accord. Donc, Julien Bayard, je suis conseiller délégué à la participation citoyenne pour la ville de Fresnes, donc une petite collectivité du Val-de-Marne. Idéalement, je devais faire autre chose. Bon, sachant que je fais déjà autre chose par ailleurs, je ne suis pas que conseiller délégué. Je pense que je serai directeur de campagne. J'adore ça. C'est vraiment un plaisir absolu. Et du coup, si je devais faire ça, je pense que je serai avec. Merci bien. Pierre, je vous invite à partager avec nous votre poste actuel et votre poste privé. Pierre, je ne sais pas si vous nous entendez. Non, mais on a le même problème que quand vous recommencez à parler, on ne vous entend pas au début. Ah. Mais ce n'est pas grave. Donc, je suis Pierre Secaldi, adjoint au maire du secteur, du quatrième secteur de Marseille. Donc, Marseille est découpée en huit secteurs, selon la loi PLM, dite Paris-Bouin-Marseille, n'est-ce pas ? Donc, le quatrième secteur, c'est deux arrondissements, 135 000 habitants. Et je suis délégué à la citoyenneté et démocratie locale, ainsi qu'au logement. Et donc, si je ne faisais pas de politique, j'en ferais quand même, mais plutôt du côté du pilotage de la décarbonation. Mon poste rêvé, ce serait consultant en décarbonation. D'accord. OK, merci. Merci beaucoup. Karim, je vous invite à ouvrir votre micro. Bonjour à toutes et à tous. Karim Amoum-Rawi, collaborateur des élus à la ville de Marseille, et plus spécifiquement avec M. Théo Chalande. Si je devais être appliqué à autre chose que de la politique, je ne pourrais pas du tout me restreindre à une seule profession. J'aurais adoré être apiculteur, enseignant, diplomate, économiste, ébéniste, travailleur social, avocat. Il y a tout un tas de choses qui auraient pu nous faire rêver, mais qui ont un point en commun, effectivement, c'est d'être proche des gens ou de la nature et d'aider les plus démunis. Voilà. Merci beaucoup, Karim. Paul, je crois, si je ne me trompe pas, si vous avez coupé votre micro. Alors, moi, je suis dans la même commune que Julien Bayergeau, donc je suis adjoint à l'habitat et au logement social, fondamentalement, c'est ça. Et bien, comme j'ai l'âge d'être à la retraite, si je ne faisais pas ça, depuis longtemps, j'irais méditer dans mes montagnes catalanes ou avec mes amis Touareg. Voilà. Un beau projet, en tout cas. Merci. Alors, Pascal, je crois que vous n'avez pas encore pris la parole. Pascal, est-ce que vous m'entendez ? Alors, je ne sais pas si Pascal nous entend, mais en tout cas, du coup, j'invite peut-être Romain à prendre la parole entre temps. Alors, oui, je vais allumer ma... Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis au cabinet du maire d'Annecy sur toutes les questions du renouveau démocratique et de la transition écologique et aussi sur la transformation de l'intelligence collective. Et donc, du coup, si je ne serais pas à cette... Si je ne suis pas à cette position-là, je pense que j'écrirais un livre sur la question du sens. Auteur, très bien. Merci beaucoup, Romain. Pascal, je ne sais pas si vous nous entendez maintenant. Je ne pense pas. Du coup, 800, je vous invite à vous présenter et à présenter votre métier de rêve. Bonjour, donc, 800, je suis adjoint à la ville de Quimper et conseiller à l'agglomération en charge des ressources humaines et du renouvellement démocratique et du dialogue social. Et donc, si je n'avais pas ce... J'ai mon métier à côté aussi d'ingénieur, si je n'avais pas ce poste-là. En ce moment, j'aimerais bien être réparateur, formateur à la réparation, redonner de la résilience technologique aux gens qui soient capables de réparer eux-mêmes leurs objets et qui comprennent la technologie qui les entoure. Franck, je crois que tu n'as pas encore pris la parole. Oui, merci. J'ai un petit souci de... Enfin, je suis sur mon téléphone, donc désolé pour l'image. Franck Lenore, donc moi, je fais partie de Démocratie Ouverte et je suis aussi partie de WeShare et je suis aussi pico-praticien et je m'intéresse beaucoup aux questions des liens entre le collectif et l'individu. Et si je devais faire un autre métier aujourd'hui, ce serait autour des arbres, soit pour en prendre soin, soit pour être ébéniste et pour rejoindre ce que disait Karim tout à l'heure. Peut-être qu'Apiculteur aurait pu être aussi très, très chouette comme un job. Merci. Alors, Pascal nous indique dans le chat qu'il nous entend très bien mais que son micro ne fonctionne pas. Donc, Pascal, je vous invite, si vous voulez, à partager avec nous dans le chat votre poste actuel et évidemment votre métier de rêve. Aurélie, je pense que vous nous avez, je vois que vous nous avez rejoint pendant ce petit brisque-là, ce petit exercice. Donc, l'exercice consiste à présenter, enfin, à vous présenter, à présenter le poste que vous occupez actuellement et aussi le métier de rêve ou le métier que vous feriez si vous n'étiez pas actuellement sur votre poste. Alors, Aurélie, je ne sais pas si vous nous entendez bien. Mais, en tout cas, votre micro est coupé. Mais voilà, donc, je vous invite, si vous arrivez à des problèmes de prise de parole, soit à vous déconnecter et reconnecter ou alors à annoter vos commentaires dans le chat. Voilà. Donc, je redonne la parole à Alexis qui va nous introduire sur la première partie de ce webinaire. Merci, Tatiana. Et merci à tous. Moi, j'aimerais bien quand même dire ce que je voudrais faire. Vous avez tous un peu un rapport avec la solidarité et la politique. Moi, ça serait plutôt photographe, donc être tout seul dans mon coin et aller prendre des photos de tout et n'importe quoi. Donc, pour commencer, je pense que là, l'idée, c'est vraiment de partir sur des retours d'expérience et des témoignages de chaque collectivité. Et donc, on va vous inviter à prendre la parole, donc, un représentant par collectivité ou participante à ce webinaire. Donc, je rappelle que là, il y a le Quimper, on a la commune de Fresnes, la ville de Marseille, la ville de Chambéry, d'Annecy, le SMICVAL, qui est donc un syndicat mixte de gestion des déchets. Je vous invite donc à prendre la parole pour présenter une démarche de participation citoyenne que vous avez pu porter lors de cette période de crise sanitaire. de décrire les obstacles rencontrés lors de la mise en œuvre de cette action et les solutions innovantes, inspirantes, que vous avez pu imaginer pour faire face. Est-ce que quelqu'un, une collectivité, voudrait prendre la parole directement pour présenter un peu, décrire une démarche que vous avez pu mettre en œuvre et nous partager votre retour d'expérience ? Je vous invite à... Eh bien, je propose à Théo... Oui, volontiers. Voilà. Je vais commencer. Je fais le brise-glace. D'abord, merci. Merci de nous avoir invités à ce webinaire et de l'avoir organisé. On est plutôt particulièrement fiers de pouvoir rejoindre des réseaux de démocratie nationale et de pouvoir commencer à créer du lien et des interactions avec vous. Et je vais tout simplement vous décrire pourquoi en quelques secondes, tout simplement parce que il ne s'est passé pas grand-chose dans notre ville sur les 25, 30, 30 dernières années. On a très, très peu d'outils de démocratie participative qui sont existants sur le territoire et quand ils existent, ils sont dysfonctionnels et ne fonctionnent pas. On n'a pas de conseil de quartier, on n'a pas tout ce qui est rendu obligatoire par la loi. On a eu des CIQ, des comités d'intérêt de quartier qui, eux, ont été construits dans une relation clientèle avec le politique et donc, du coup, nous, on doit remettre à la fois du fonctionnement, à la fois des outils, à la fois un maillage du territoire qui soit fonctionnel et aller améliorer les outils existants des politiques des quartiers de la ville qui, aujourd'hui, on ne déploie pas pour vous donner une idée. On est, en fait, dans la situation démocratique dans vos villes que vous connaissez à cause de la crise sanitaire. Nous, on la connaissait tout simplement à cause de la crise démocratique qui est d'ailleurs toujours d'actualité à Marseille. Donc, on ne parle vraiment de rien et en même temps, on veut construire des outils qui soient… On peut dire, finalement, qu'on va pouvoir profiter de cette opportunité de crise sanitaire pour construire des outils qui seront résilients peut-être à de futures crises que l'on pourrait connaître dans les prochaines années. En termes d'outils qui ont été mis en place, finalement, dans ces dernières semaines et ces derniers mois, en fait, le seul qu'on a réussi à arracher après un combat de plusieurs semaines avec nos services qui, eux aussi, ont besoin de renouveau et d'amélioration. Ça a été de construire nos conseils d'arrondissement, au moins un conseil d'arrondissement en visioconférence. En visioconférence et retransmise sur Facebook. Quand je vous dis qu'on part de très loin, c'est une réalité. Et effectivement, certains secteurs de notre ville avaient déjà mis en place des conseils d'arrondissement non pas en visioconférence, mais en présentiel, le retransmise sur Facebook. Et déjà, c'est des premiers pas, des premiers petits pas chez nous qui ont été difficiles à mettre en œuvre. Je vais, pour ma part, vous dire que nous, notre volonté, en fait, c'est ce qui nous intéresse dans ce webinaire, c'est de dire qu'effectivement, la crise sanitaire nous oblige à essayer de nous adapter, mais qu'on est plutôt orienté et en tension pour faire en sorte qu'on n'aille pas uniquement sur du digital. Uniquement sur du digital et qu'on a besoin de continuer à avoir du lien social et à créer du commun par des interactions humaines parce que, en fait, sans ça, il y a l'intérêt de la vie, j'ai envie de dire, et l'intérêt de la politique est trop amoindri. et on a besoin de cette humanité dans nos relations que parfois, le digital détruit. Voilà, je vais laisser une minute, deux minutes peut-être à Pierre Sécaldi pour compléter puisque moi, ma vision, ma vision de la politique à Marseille est structurelle, c'est effectivement d'avoir un panorama global, global de la ville, global de la ville, lui est beaucoup plus en relation directe avec les citoyens et les citoyennes de la ville à l'échelon de sa mairie de secteur. Oui. Alors, à l'échelon de la mairie de secteur, très brièvement, on a... on est... Pardon. Je vous promets que ce n'est pas le COVID et puis, de toute façon, par écran interposé, vous voyez ce qu'il y a tant de choses. On a été les pionniers de la diffusion en ligne et des conseils d'arrondissement qui ont été la première brique du déploiement d'outils démocratie participative à commencer par la transparence des délibérations politiques. On est en train de développer un onglet sur notre site internet qui rencontre toujours... Enfin, comment dire ? D'abord, peut-être que je pourrais dire que, pour paraphraser ce que vient de dire Théo, que l'ambition primaire, elle est de déployer, de monter en charge sur l'application de la loi. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit à Marseille, c'est-à-dire qu'historiquement, les dispositions légales n'ont pas été remplies. Donc, on va par exemple diffuser les informations sur les subventions de nos associations, sur notre patrimoine ville de Marseille, dans le secteur, etc. Donc là, il y a tout un travail de collecte d'informations qui est en cours et de traitement de ces données pour qu'elles soient RGPD compatibles. Donc, on a une direction de système d'information qui est dans la boucle et qui est un peu dans le rush en ce moment-là pour déployer et libérer toutes ces données. Et puis, on a une spécificité de la loi PLM, encore une fois, Paris-Lyon-Marseille, donc il y a 40 ans maintenant, elle est 82, et qui nous oblige aussi à mettre en place ce qu'on appelle des comités d'initiatives et de consultations d'arrondissement qui sont des instances de démocratie participative, ou en tout cas de concertation qui incluent des personnes morales en tant qu'association de loi 1901. Donc, il faut être une association de loi 1901 pour y siéger et il suffit d'en faire la demande, à priori. Et donc, ces conseils d'initiatives et de… pardon, ces comités d'initiatives et de consultations d'arrondissement, ils se réunissent au moins une fois tous les trimestres et on va les mettre en place là avec un système d'inscription quasi-automatique. Donc, c'est en train d'être déployé dans deux secteurs dont le mien. Donc, moi, c'est le sixième et le deuxième arrondissement et puis dans le premier secteur où la maire du secteur est Sophie Camard et c'est le premier adjoint qui se rendu de la BAC et Christian Pellicani. Je cite son nom parce qu'il est quand même un élu historique anciennement de l'opposition avec aujourd'hui la majorité municipale à Marseille et qui porte ce projet depuis longtemps déjà. et ce qui est intéressant, je pense, à Marseille et dans le cadre de cette loi PLM, c'est qu'on peut expérimenter des choses dans les secteurs et donc typiquement le mode de déploiement du SICA est différent dans le premier secteur et dans le quatrième secteur. Nous, on va déployer des collèges de SICA qui sont territoriaux et à l'inverse, dans le premier secteur, ils vont déployer des SICA qui sont découpés de manière thématique. Et pour dire un mot sur l'impact de la crise sanitaire, typiquement, ça nous a un peu… ça a grandement freiné notre entrain et nos ambitions dans le déploiement immédiat des instances de concertation parce que justement, on est empêché de se réunir physiquement et que pour des premières réunions publiques, c'était difficile de passer le cap à la fois pour les citoyens mais aussi pour les élus qui se retiennent en fait de faire des réunions visio en se disant que c'est vraiment trop biaisé, que le sous-ensemble est trop petit de populations touchées. Et donc, il y a une barrière énergétique là, c'est un peu le docteur qui parle à la place du politique, qui est difficile à surmonter. Voilà. Donc, c'est un peu ça aussi que j'attends aujourd'hui, c'est de pouvoir produire un argumentaire auprès de mes collègues élus, en particulier ce qu'on appelle les adjoints de territoire. Donc, il y en a cinq sur mon territoire. Grosso modo, c'est un adjoint pour deux quartiers, pour environ 20 000 habitants et qui vont animer les SICA et également des réunions publiques qui seront articulées et alternées avec ces comités d'initiatives et de consultations d'arrondissements. Voilà. Merci, Pierre. Merci, Théo, pour la description des SICA, donc les conseils d'initiatives d'arrondissement à Marseille. Je propose que vous préparez vos questions de clarification pour un temps après et qu'on passe à chaque fois pour cinq minutes à deux minutes de description des démarches portées par chacune des collectivités. Est-ce que notre représentant de collectivité souhaiterait prendre la parole ? Je propose à Romain Rubin de pouvoir nous décrire cette marche portée par Annecy. Merci beaucoup, Alexis. En fait, nous, on part aussi d'assez loin et de toute façon, peut-être qu'ici, on va avoir justement ce constat qu'on part tous d'assez loin en démocratie. Malgré tout, il y a un énorme besoin, un énorme boom de toutes ces initiatives et c'est tant mieux. On va dire le premier gros pilier qu'on a posé, le premier gros projet qu'on a lancé en ce début d'année, c'est le lancement d'un budget participatif. Le lancement d'un budget participatif à hauteur d'un million d'euros sur une ville la d'Annecy qui compte 135 000 habitants. Ce lancement de budget participatif, voilà, il y a eu le lancement de budget participatif, consultation citoyenne sur un gros projet de parc qui impliquait la population et qui est un peu au cœur d'Annecy, donc du coup, qui monopolise vraiment l'attention des habitants. et en fait, de manière générale, ce que j'ai envie de vous partager, c'est surtout cette difficulté de vocabulaire et d'appropriation de tout ce qui est la démocratie, c'est-à-dire qu'on a le sentiment, j'ai le sentiment qu'en fait, en partant de zéro, on a vraiment aussi une acculturation dans le vocabulaire pour pouvoir se faire comprendre, pour pouvoir bien traduire nos projets en délibération, puis du coup, en vote au conseil municipal, pour pouvoir aussi travailler vraiment efficacement avec des services qui, avec toute la meilleure volonté du monde, ont aussi un temps d'appropriation, de formation sur toutes ces questions-là. alors que ce n'était pas des personnes qui avaient l'habitude de travailler, le service est nouveau, donc c'est la création aussi d'un nouveau service, donc cette relation-là. Et donc, voilà, à travers tout ce vocabulaire, quand on parle de consultation, concertation, participation citoyenne, démocratie directe, démocratie locale, enfin bon, tous ces tout ça, fait que pour une très grande majorité des gens à qui on s'adresse, que ce soit en interne ou vis-à-vis des habitants, vis-à-vis de la presse, à chaque fois, il y a une sorte de nébuleuse là-dedans et nous, on a aussi vraiment le rôle de pouvoir de clarifier tout ce qu'on dit, de clarifier tout ce qu'on dit, de vraiment simplifier au maximum nos discours, nos échanges et puis nos propositions de les rendre les plus accessibles possibles et donc de ne pas partir dans une espèce de, comme on dit un peu pour le numérique ou les start-up de Novland là-dedans qui en fait après nous fait perdre toute crédibilité parce que du coup, ce qu'on remarque c'est qu'effectivement quand on ne comprend pas quand en face les personnes ne comprennent pas du coup, il y a de la défiance et quand il y a de la défiance déjà sur quelque chose de nouveau compliqué. Voilà, donc le budget participatif pareil, là on a un budget participatif où on redessine aussi les quartiers complètement et puis on est en train de travailler tout un schéma de gouvernance donc les schémas de gouvernance c'est-à-dire mettre un conseil citoyen au sein de la ville un conseil du temps long aussi conseil de la nuit conseil des jeunes conseil des enfants aussi donc voir comment quelles instances démocratiques quelles instances citoyennes pardon peuvent être créées pour quelle utilité quel besoin et voilà donc ces conseils citoyens le budget participatif les conseils de quartier et en même temps être une véritable boîte à outils pour tous les autres services de la ville une véritable boîte à outils qui fait que quand par exemple on puisse les services la thématique admettons de la transition écologique ou de l'urbanisme souhaitent faire une consultation directe de la population que du coup le service renouveau démocratique soit clairement identifié et puisse être un service ressource qui puisse accompagner l'autre service à faire sa consultation voilà ma contribution merci Romain ça par la description donc de cette initiative de vouloir redessiner des schémas de gouvernance ça fait peut-être écho avec ce que c'est Julien de Fresnes peut-être est-ce que vous souhaiterez faire le lien et décrire une démarche qui a été portée par la collectivité de Fresnes donc dans le cadre de cette crise sanitaire et peut-être donc un focus sur cette idée de gouvernance oui bien sûr on est comme beaucoup de collectivités c'est-à-dire qu'il y a eu un gros renouvellement d'équipe lors des dernières élections sachant qu'en plus on a eu deux tours donc du coup l'équipe nouvellement élue l'a été en juillet et a globalement pris ses fonctions de manière opérationnelle plutôt en septembre ce qui fait qu'on est dans une temporalité relativement courte sur ce qui a pu être produit peut-être juste quelques remarques à caractère général c'est vrai que le contexte de crise sanitaire il est extrêmement problématique pour la participation et dans le même temps à mon sens en tout cas il permet d'ouvrir un champ de possible qui n'est pas nécessairement le cas en temps normal je dirais notamment parce que le fait qu'on soit dans une période entre guillemets extraordinaire fait que ça nous pousse du coup à réfléchir les problématiques et notamment les problématiques habitantes et d'intervention des habitants dans la vie locale d'une manière différente donc peut-être qu'effectivement le fait de devoir changer un peu de matrice de devoir changer de système nous ouvre quand même un champ de possible qui n'est pas inintéressant parce que notamment le fait de plus pouvoir ou en tout cas de très peu pouvoir le faire de se rencontrer physiquement c'est vrai qu'on a quand même tendance à dire que la participation en l'occurrence dès le moment où on en sort la donnée physique elle devient un peu plus problématique ce qui fait que la collectivité elle s'est placée sur le temps de l'année dernière donc sur l'ensemble de l'année plutôt en soutien d'initiatives habitantes c'est-à-dire d'activités un peu auto-organisatrices des groupements d'habitants qui mettent à disposition du temps et des moyens pour des initiatives de solidarité et répondre du coup plutôt à des questions d'urgence on a quand même décidé de travailler les sujets afin de ne pas perdre de temps parce qu'un mandat de 6 ans c'est extrêmement court en fin de compte donc on s'est lancé dans une refondation une refonte quasiment totale des conseils de quartier parce que on veut rentrer là pour le coup dans une démarche sur la ville où on retravaille totalement tout l'écosystème démocratique local il y a un investissement extrêmement important de l'ensemble de mes collègues de la majorité sur les questions de participation et donc du coup c'est l'ensemble des directions et l'ensemble des services qui sont impactés par la participation citoyenne alors je suis toujours un peu embêté avec participation citoyenne parce que c'est citoyenne au sens large c'est plutôt de la participation habitante en l'occurrence pour ce qui nous concerne donc c'est ça qu'on travaille alors dans le même temps qu'on travaille l'écosystème et c'est ça qui est un peu aussi un peu aussi bancal c'est que travailler un schéma de gouvernance c'est relativement long ça produit des effets qui ne sont pas immédiats et pour le coup nous sur tout un tas de sujets que ce soit des questions de renouvellement urbain de sujet de quartier x ou y on a besoin d'avoir des conseils de quartier qui fonctionnent parce que c'est aujourd'hui une des seules courroies de distribution entre guillemets entre la municipalité et les habitants et à l'inverse les habitants et la municipalité donc du coup si on veut par exemple lancer une grande concertation sur le plan de déplacement on a besoin d'avoir des conseils de quartier qui fonctionnent donc on a du coup puisqu'on ne pouvait pas se réunir en présentiel on a multiplié les visioconférences parce qu'on n'a pas eu le choix on a monté un groupe de travail paritaire entre les élus et les équipes sortantes des conseils de quartier qui pareil pour eux sont dans une situation un peu particulière parce qu'en fin de compte leur mandat qui était de deux ans est arrivé à échéance l'année passée sauf que je ne suis pas du tout en capacité de convoquer des assemblées plénières ou en tout cas de les aider à convoquer des assemblées plénières dans les conditions actuelles donc du coup on est dans une dans une certaine problématique qui fait qu'on on a attendu on a attendu on s'est dit que bon de toute façon comme il fallait qu'on fasse une refonte de la charte des conseils de quartier et de leur fonctionnement c'était pas forcément si grave que ça ce qui fait qu'on a prolongé le mandat de manière implicite d'une grosse année on arrive on arrive au bout là de la concertation avec les avec les bureaux des conseils de quartier enfin entre les bureaux et les élus et les élus en charge ou les élus intéressés d'ailleurs et donc du coup on procédera à un renouvellement global on l'espère à l'été on n'en est pas certain pour être honnête on n'en est pas certain du tout parce que parce que la situation fait qu'on est on est difficilement capable de prévoir mais bon dans le même temps si jamais on ne peut pas le faire il faudra qu'on réfléchisse à d'autres à d'autres options même si très franchement moi je serais je serais extrêmement gêné qu'on réunisse des assemblées plénières en visioconférence puisque nos conseils de quartier on est sur une ville de 27 000 habitants on a trois conseils de quartier mais potentiellement ça peut être assez compliqué de faire des assemblées plénières de conseils de quartier où on peut se retrouver avec une centaine de personnes pour élire des bureaux pour voilà tout un tas de tout un tas de sujets qui demandent quand même pas mal de logistique donc c'est un souci aujourd'hui on a réussi avec le distanciel à quand même conserver du travail de fond mais c'est vrai qu'on voit par contre dès le moment où on va devoir rentrer dans l'opérationnel là on est sur une difficulté qui est très très lourde donc dès le moment où on aura terminé cette refonte sur les conseils de quartier on aura besoin de les renouveler puisque après derrière ce que je vous ai dit on a tout un train de dispositifs participatifs qu'on veut mettre en oeuvre et je dirais que même si le calendrier n'est pas encore bouché jusqu'à la fin du mandat il commence à être sérieusement chargé donc on peut en plus pas vraiment se permettre d'attendre énormément donc moi je serai à l'écoute de là pour le coup toute innovation qui nous permettrait de pallier à ce souci là et si jamais on peut pas on sera obligé en fin de compte de faire des compromis qui sont globalement pas satisfaisants mais qui sont impérieux Merci Julien c'est vrai qu'avec cette crise sanitaire on a tendance à tomber un peu dans une injonction à la technologie avec une place accrue au numérique et j'ai l'impression que cette problématique elle a touché aussi la ville de Quimper qui peut-être peut nous partager votre expérience lors de cette période toute particulière Concrètement nous ce qu'on a essayé de mettre en place durant cette période contrainte on a les conseils de quartier qui existent depuis de nombreux mandats qui étaient déjà en place on a relancé un appel et refait toute une campagne de communication en tout cas en septembre donc nous on fait 63 000 habitants on a 4 conseils de quartier donc là on a déjà une bonne base on a plus de 200 inscriptions je vais laisser la parole à Jackie après pour donner le détail donc on a globalement des assemblées de 50 personnes qui se sont déjà portées volontaires on veut maintenir le lien parce qu'on avait prévu tout un calendrier de mise en place avec une première grand rendez-vous en décembre qui était la rencontre le rassemblement interquartier avec les 4 quartiers avec l'avenue de la mer pour expliquer toute la démarche les adjoints de quartier et puis nous moi adjoint et mon collègue délégué à la démocratie pour expliquer voilà ce qui allait être l'objet de notre mandat on a dû annuler donc en décembre on a pour l'instant gardé on n'a pas démarré de dynamique mais là début janvier donc on ne pouvait plus attendre donc on a décidé là pour janvier déjà de de diffuser une newsletter pour donner de la réflexion à ces personnes qui sont déjà inscrites dans les conseils de quartier on va savoir comment on souhaite mettre en place le budget participatif différents exemples de budget participatif ce qui a marché ce qui n'a pas marché aussi pour qu'ils réfléchissent à ça avec des petits mots de chacun des adjoints quartier de la mer pour recréer un lien avec ces personnes qui se sont portées volontaires on a dans un premier temps imaginé une solution mixte avec sur une cinquantaine d'invitations pour chaque conseil de quartier une vingtaine de personnes physiques et puis le reste en distanciel pour pouvoir avoir en physique les personnes en difficulté qui peuvent être en difficulté avec les outils numériques récemment on vient de se faire avec la mise en place du couvre-feu retoquer cette solution on ne peut pas avoir de dérogation au couvre-feu pour les conseils de quartier ce qui est vraiment dommage on pensait utiliser la case sur les appels de l'administration ou voilà quand on a une demande de l'administration donc on pensait imaginer ça c'est pas notre service juridique nous a dit que ce n'était pas possible c'est vraiment très dommageable pour notre démarche démocratique on est parti sur une solution donc on va partir sur des rencontres en numérique malheureusement avec un choix des sujets qui ne ne soient pas dans la construction de quelque chose donc de la même manière que ce qu'on a pu entendre on souhaite aussi refondre la manière de fonctionner leur donner tout un temps de travail sur les règlements intérieurs de conseils de quartier dans un deuxième temps que ce soit les conseils de quartier qui réfléchissent aussi au fonctionnement du budget participatif donc ces phases de construction on les met à plus tard on va commencer par une première phase de présentation et surtout de présentation des notions de quartier qu'est-ce qui existe dans leur quartier c'est quoi les limites géographiques de leur quartier les services les entreprises qui existent connaissance du périmètre plus tard dans le mandat on souhaite réfléchir sur ces quartiers passer de quartier à micro quartier on a des quartiers vraiment étendus qui n'ont plus de correspondance avec le bassin de ville avec les commerces proches des gens donc ils n'arrivent plus à se rendre compte qu'ils font partie de tel ou tel quartier historique avec un père en fait les quartiers historiques c'était des villes des communes qui ont fusionné avec un père donc là-dessus voilà donc prochaine étape la newsletter étape suivante les rencontres on lance dans chaque quartier des rencontres virtuelles avec du grain à moudre et voilà des axes de réflexion en parallèle on avait aussi des concertations plus globales on voulait faire des rencontres sport-culture notamment pour casser les cloisons entre le sport et la culture et refaire un état des lieux un peu des acteurs existants et savoir vers où on va sur cet axe-là pour la ville et ensuite c'était censé être un process de concertation qu'on souhaitait dupliquer sur la solidarité sur les commerces et donc on voulait déjà expérimenter ça sur sport et culture donc on a en septembre on a diffusé un questionnaire on a aussi été présent sur des forums des associations pour avoir un peu le retour des gens avec des questions c'est là où on a un peu travaillé avec les services les services avaient tendance à partir sur des questionnaires assez précis de pratique du sport quel âge avez-vous quel sport pratiquez-vous amateur, pro on a un peu cassé ça pour aller vers des questionnaires plus ouverts quelle est la vie du sport et culture dont vous rêvez par exemple c'était la première question vous acteur de la culture ou plutôt à tendance culturelle que pensez-vous du sport à Camper essayer de décloisonner des regards croisés donc on a eu pas mal de réponses dessus et on a pris un prestataire pour convertir ces retours de questionnaires en atelier lors d'une journée de construction tous ensemble d'une vision sport culture pour Camper donc on a aussi dans cette prestation une formation pour nous élus et services pour être capable d'animer ces journées capable de mettre en place des ateliers voilà des systèmes un peu innovants d'échange en table ronde et après on souhaitait avoir cette connaissance pour le dupliquer sur d'autres thèmes donc on a dû annuler la rencontre par contre les questionnaires ont bien été analysés on a bien des idées d'atelier et on avait aussi des personnalités extérieures qui devaient venir pour parler de l'interaction sport et culture donc ça on l'a repoussé en avril on espère qu'on sera en capacité de maintenir cette rencontre et en parallèle on peaufine un peu toutes nos méthodologies de concertation sur des gros projets on a rénovation d'un théâtre on a ça donc on souhaite aussi on a tout ce qui est identification des acteurs connaissance des attentes des acteurs c'est une période assez longue avec peu de personnes physiques donc ça on arrive à avancer dessus et voilà en très concret est-ce qu'on a réussi à faire est-ce qu'on n'a pas réussi à faire ou qui a été annulé Jackie si tu veux donner quelques peut-être tes points bloquants tes problématiques à l'heure actuelle pour organiser tes conseils de quartier en fait Huissante vous a dit beaucoup de choses donc moi je travaille actuellement en plus pour essayer de créer davantage de liens avec les membres des conseils de quartier sur une carte un petit peu interactive donc l'idée est que les membres de conseils de quartier se repèrent à travers la ville et puissent communiquer les uns avec les autres notamment par le biais de la visioconférence puisque malheureusement le présentiel aujourd'hui n'est pas possible donc dans l'idée on va démarrer sur deux plénières en visio en espérant que dès le mois de mai on pourra être peut-être en présentiel et puis de évidemment la relation entre les gens parce que c'est vrai que le visio à ce niveau-là c'est moins terrible voilà tout a été dit par Huissante je rajouterais l'idée de la carte de Jacques qui est assez intéressante une place sur la ville un peu la position dans chacun des quartiers des gens qui se sont inscrits avec des contacts donc l'idée c'est d'avoir aussi une auto-organisation et que les gens puissent aussi se contacter se discuter entre eux et peut-être organiser des petites rencontres sur des thèmes communs c'était vraiment un des retours d'expérience des précédents alors si je ne me trompe pas Jacques on a le quatrième mandat de conseil de quartier en fait les conseils de quartier ont démarré en 2009 et ils ont surtout c'était plus des comités des sages avant parce que c'est un petit peu surtout des personnes plus âgées depuis 2014 on a réussi à faire à ce que de nombreuses personnes s'inscrivent et notamment tout type notamment beaucoup de gens de 40 ans de 40 à 60 ans donc des actifs donc ça c'est intéressant et là dans ces dernières inscriptions on a quand même de plus en plus de jeunes alors de plus en plus grand mot parce que sur 250 inscrits on a 13 jeunes qui sont entre 18 et 25 c'est pas énorme mais bon il faut savoir que Camper les jeunes partent en fac à Rennes à Nantes ailleurs donc c'est compliqué pour le moment de les avoir l'idée serait peut-être de les avoir sur des temps de période scolaire de vacances scolaires ou des choses comme ça enfin il y a moyen je pense de développer des choses réfléchir sur la temporalité des conseils de quartier peut-être les jeunes à un certain moment de l'année quand ils sont présents voilà le retour d'expérience sur ces précédents conseils c'est on souhaite aussi pouvoir faire des réunions sans les élus décider nous-mêmes des heures du jour et sans les services sur des sujets particuliers voilà on travaillait un peu sur notre quartier donc on leur laisse cette possibilité-là tout en maintenant les séances plénières voilà ça vient en complément merci Jacquie merci Uizan pour cette description de Camper je vous propose qu'on passe directement à des questions-réponses peut-être de clarification sur les expériences qui ont pu être partagées Sophie donc mon gars de Chambéry vous souhaitez prendre la parole je vous laisse non j'allais parler de Chambéry mais c'est pas allez-y c'est pas une obligation moi je suis adjointe ville inclusive donc la démocratie c'est un des un des quatre axes de notre ce qu'on appelait notre boussole qui est transition écologique lutte contre les discriminations en égalité le pôle social et la démocratie et en fait avec Claire Plateau qui est l'adjointe démocratie qui ne peut pas être là aujourd'hui donc je suis un peu missionnée par elle pour être là on a beaucoup travaillé ensemble parce qu'on était deux nouveaux services adossés à rien au niveau de la municipalité et avec finalement le gros du portage politique de ce qu'on voulait faire à Chambéry et donc ce qu'il y avait dans notre programme et que la première chose qu'on va mettre en place c'est ce qu'on a appelé et qui peut encore changer de nom c'est les états généraux de la démocratie locale pour avoir un vrai diagnostic de terrain déjà de ce qui se fait de ce qui pourrait se faire identifier les liens entre conseil de quartier conseil citoyen conseil d'école etc tous les lieux de participation voir comment tout ça ça s'articule avec le projet politique avec la transition la ville inclusive et la solidarité et partir d'enquêtes de terrain pour faire vraiment de la démocratie par l'action pour que les gens qui veulent participer puissent être acteurs dès le début de la démarche alors bon on est vraiment au début de tout ça parce que la crise sanitaire donc on espère que la crise sanitaire ça va s'améliorer le plus vite possible pour que la démarche soit de la meilleure qualité possible voilà ça c'est en résumé les états généraux de la démocratie on en est vraiment au début là début février on attaque le processus donc voilà et puis sinon il y a eu divers pour faire très vite divers lieux de participation de concertation de démocratie qu'on veut mettre en place il y a eu un comité de liaison citoyen avec des citoyens tirés au sort sur le thème du Covid et de la gestion de la pandémie qui lui est mise en œuvre et puis on voudrait on est en train de travailler sur un conseil de la laïcité pour tous les problèmes liés à la laïcité et à la prise de décision et c'est très délicat parce que l'état a des positions très précises qui ne sont pas nécessairement partagées par tout le monde mais on ne peut pas passer outre beaucoup de choses un conseil un parlement des jeunes pour redonner du dynamisme à la citoyenneté etc puis le faire avec les jeunes en le faisant avec des visites avec des partenariats avec les écoles et les collèges et les lycées un truc qui est pour le moment en stand-by parce que la crise c'est un conseil de la nuit sur les quartiers où il y a des boîtes de nuit et des bars etc pour apaiser les relations entre tous les différents usagers et puis quelque chose qui a été mentionné je crois à Kemper aussi faire des assises du sport et de la culture pour décloisonner les deux mettre une bonne dose de ville inclusive dedans et de voir comment ça s'articule au niveau aussi des représentations genrées et de la lutte qui peut être faite contre le harcèlement contre les discriminations l'homophobie le sexisme avoir un gros point de vigilance sur la pédocriminalité aussi et mettre en place dans le je ne sais pas on a beaucoup parlé de budget participatif nous on va aussi essayer d'avoir une vraie vigilance et de mettre en place des budgets genrés mais c'est peut-être un petit peu différent voilà merci merci Sophie pour la présentation de Chambéry de ces états généraux je vous ai partagé notamment un lien qui reprend la description de ce qu'a impulsé Joe Spiegel à Kingersheim c'était les états généraux permanents de la démocratie en 2004 où l'idée c'était vraiment d'instaurer d'impulser un écosystème de la participation au sein de la ville je vois le temps qui passe il est 11h30 je vous propose qu'on passe un temps de questions réponses d'échanges autour des pratiques démocratiques qui ont pu être partagées est-ce que quelqu'un souhaiterait peut-être prendre la parole pour poser une question peut-être une remarque par rapport à tout ce qu'on s'est dit oui je passe la parole à Jacques oui moi je voudrais savoir le lien qu'on peut faire entre le budget participatif et les conseils de quartier parce que le budget participatif s'intéresse à tous les habitants et les conseils de quartier sont des personnes qui vont automatiquement s'inscrire dans une organisation quelconque et je voudrais savoir le lien qu'on peut faire entre ces personnes parce que les conseils de quartier sont aussi là pour proposer des projets tout à fait merci Jacquie j'aurais juste peut-être une indication à qui adressez-vous cette question l'idée c'est vraiment d'échanger entre ça d'accord c'est ouvert à l'ensemble des participants je vous propose de prendre 2-3 questions peut-être et après peut-être quelqu'un souhaiterait agir directement par rapport à cette question je lui laisse la parole mais je vous propose de prendre 2-3 questions Théo vous voulez peut-être poser une question ou une remarque par rapport à ce qu'on s'est oui moi ça va être à la fois une remarque et à la fois une question et je vais peut-être d'abord répondre sur les budgets participatifs puisque nous aussi on est traversé par cette question là quelle peut être la relation entre un budget participatif et les conseils de quartier et on va effectivement chercher aussi parce que nous avons ces comités d'intérêt de quartier qui existent déjà sur le territoire pour ne pas créer un millefeuille avec des 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 conseils de quartier qui viennent faire le même travail que les communautés de quartier même si ces CIQ ne sont pas reconnus finalement on va dire légalement nous on va on veut donner à nos conseils de quartier pour ceux qui vont commencer à exister puisqu'on est sur du sur du pilote à Marseille sur différents différents outils pilotes qu'on va réunir dans une dans dans un dans une cohérence une cohésion en mettant en place des chartes des démocraties de secteur et bien sûr la charte participative de la ville on va on va travailler en fait ce lien ce lien ce lien entre le budget participatif et le conseil de quartier parce qu'il permet ça va permettre de pouvoir avoir une une mise en réflexion une opérationnalité et puis une animation aussi des budgets participatifs avec les citoyens pour pouvoir voilà décupler en fait cette cette énergie autour autour des budgets participatifs tout ça pour dire que je suis également intéressé si jamais d'autres collectivités ont mis à la fois des conseils citoyens et des budgets participatifs en lien et je reprendrai la parole tout à l'heure pour pour des commentaires sur ce qui a été ce qui a pu être dit et ce que ça a pu nous inspirer de notre de notre côté voilà merci Théo je vais laisser la parole à Sophie qui a levé la main ah non c'était pour avant alors est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole peut-être pour pour répondre à cette question comment on arrive à faire le lien entre des instances participatives pour ne pas créer un mille feuille entre le budget participatif Julien je vais les conseiller ouais alors c'est pas forcément pour répondre à la question parce que pour être honnête pour être honnête je suis pas sûr qu'il y ait de de réponses en tant que telles je pense que c'est surtout c'est surtout une question de décision politique et de et de positionnement parce que sur les budgets participatifs alors moi j'en ai une petite expérience j'étais dans l'équipe qui a travaillé sur la première édition du budget participatif de la ville de Paris et c'est en fin de compte à mon sens soit on on considère les conseils de quartier comme un élément comme un élément central soit comme une partie prenante en tant que telles mais mais au même niveau que les autres soit on décide de les déconnecter dans les trois dans les trois situations il y a des avantages et des inconvénients quand on lance des conseils de quartier c'est pour par exemple une collectivité qu'on a qu'on a pas ça peut on peut être assez vite séduit par le fait de se dire ça permet de contribuer à la légitimation des conseils de quartier dans la ville et donc du coup dès le moment où effectivement c'est un engrenage important du budget participatif c'est par là par exemple que le processus d'idéation se fait pourquoi pas le processus de votation aussi du coup on a tendance à se dire que bon effectivement les habitants vont donner plus d'importance au conseil de quartier donc du coup ça va pouvoir permettre quand même de drainer une certaine participation dans les conseils de quartier donc ça c'est un avantage et dans le même temps ça se fera nécessairement au détriment de l'irruption de l'intervention individuelle c'est à dire que dès le moment où c'en est le rouage essentiel et bien du coup ça veut dire que chaque individu ou chaque organisation puisque ça peut être aussi porté par des collectifs d'habitants ou des associatifs du coup il faut passer par le conseil de quartier donc nécessairement comme sur chaque initiative de participation dès le moment où on rajoute des critères de participation du coup on restreint nécessairement la capacité à participer après c'est pas nécessairement un problème mais c'est pour ça que je vous dis que pour moi en tout cas c'est surtout une question de posture politique ensuite si les conseils de quartier ne sont qu'un élément et donc du coup proposent au même titre que d'autres bon du coup c'est moins à mon sens en tout cas c'est plus ouvert mais par contre ça ne permet pas de légitimité ou d'apporter plus de force plus de poids au conseil de quartier dans la ville alors cette solution il y a cette solution hybride là et puis il y a celle aussi de se dire que les conseils de quartier et moi pour le coup sur le groupe de travail qu'on a traité on a des présidences de conseils de quartier donc des bureaux des conseils de quartier qui sont des secrétariats en fin de compte qui nous ont dit mais attention parce que dès le moment où on met des questions budgétaires dans les conseils de quartier on va se retrouver avec des problématiques qui sont lourdes et qu'on n'est pas forcément certains d'être en capacité de gérer parce qu'effectivement dès le moment où il y a des enveloppes qui sont qui sont qui sont sanctuarisées et sur lesquelles les conseils de quartier ont la possibilité d'intervenir de tout un tas de manières différentes du coup ça peut leur poser ça peut leur poser des problématiques et parfois les mettre en difficulté dans la mesure où c'est aussi des habitants qui sont des habitants lambda qui ont décidé de s'investir mais qui pour autant ne sont pas des professionnels de l'animation de la gestion conflictuelle de la gestion budgétaire etc donc du coup ça peut moi j'avais eu ce retour là et je ne l'avais pas forcément vu venir parce que je pensais d'instinct que c'était plutôt quelque chose de positif de se dire que oui effectivement quand les habitants se rassemblent ils ont la possibilité de développer des projets à leur échelle et en plus de ça dans la mesure où il y a une enveloppe consacrée ça veut dire qu'in chiné avec le budget participatif c'est des projets qui verront le jour ce qui n'est pas nécessairement le cas par d'autres canaux alors ce n'est pas tous les projets qui voient le jour évidemment mais en tout cas ça permet quand même de légitimer alors voilà c'est pour ça que pour faire court après je m'arrête je ne monopolise pas la parole excusez-moi c'est je pense du coup vraiment une question d'arbitrage politique et après c'est prendre en considération les avantages et les inconvénients du coup ces trois schémas là il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas c'est les seuls que je connais mais il y en a probablement d'autres et ensuite de faire attention en tout cas à la manière dont tout ça se met en comment dire se met en musique en sang je ne sais pas si c'était clair mais merci Julien c'était je pense plutôt clair il y avait j'ai donné la parole à Romain Rubin qui là a une question qui s'adresse plutôt aux élus donc je vais te laisser la parole en plus ça fait peut-être le lien avec cette question du vocabulaire qu'on peut adresser aux élus en fait on est en train de s'interroger sur quelle est la place des élus quelle est la place de l'élu c'est pas des élus mais quelle est la place de l'élu dans toutes ces toutes ces nouvelles instances de participation citoyenne de participation d'habitants comme les conseils de quartier comme là dans notre schéma de gouvernance voilà dans un conseil citoyen etc et en fait à quel moment où placer le curseur dans la population à donner aussi un mandat aux élus pour pouvoir porter une politique sur des thématiques et à quel moment en fait on honore ça et à quel moment on laisse toute cette démocratie de terrain quoi dans les conseils de quartier sans que en fait l'élu intervienne et directement merci Romain pour cette question qui s'adresse plutôt aux élus moi je me souviendrai toujours de Joe Spiegel qui disait que l'élu n'est pas le chef n'est pas celui qui décide mais il est bien l'animateur de la cité l'animateur de la société est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut-être des élus de Saint-Jacques-Laland de Annecy Chambéry qui voudrait répondre à cette question spécifique moi je peux donc Vicente comme je disais on a eu les retours lors des précédents mandats on a pu avoir certains élus qui emmenaient leurs propres problématiques dans les conseils de quartier et qui dirigeaient un peu l'ordre du jour on va dire il y a eu certains membres qui ont pu être par moments gênés se sentir imposer un peu des sujets la manière dont on a défini les choses donc dans chaque conseil de quartier on a l'adjoint qui est maire de quartier en fait il est présent pour faire ce qu'on appelle en sociocratie on a des liens le lien numéro 1 et 2 donc avec d'autres instances on a le bureau municipal qui a lieu une fois par semaine dans lequel on débat tous les sujets le but c'est qu'ils puissent tenir informés les conseils de quartier de sujets qui vont pouvoir le toucher typiquement par exemple on a une cité sportive avec une piste d'athlétisme terrain de sport dans un des quartiers il faut qu'ils puissent tenir en courant du lancement du projet on a un comité de pilotage et un comité technique avec vraiment les équipes techniques faire ce lien là et les inviter et être là moteur dans toute la démarche de concertation on a Jackie qui est un agent de la collectivité qui lui est animateur lors des séances dans la distribution de la parole la gestion du temps et l'élu est vraiment là pour recueillir et s'assurer par contre qu'on maintient l'environnement démocratique donc l'environnement démocratique on l'a défini par la transparence c'est-à-dire on s'assure que les conseils ont toutes les données pour pouvoir travailler les sujets par exemple sur je reprends l'idée de la cité sportive c'est quel est le bilan technique qui a été fait d'insalubrité d'accessibilité handicapé qu'ils aient tous ces outils-là il y a l'aspect écoute bienveillance qui permet que le débat soit bien maîtrisé et ce lien avec les autres instances il est ensuite il doit s'assurer que si le conseil de quartier a besoin d'une expertise parce qu'ils veulent travailler sur l'implantation d'une aire de jeu inclusive il est bien mis à disposition un agent expert sur ce domaine et des normes qui peuvent exister et qui viennent au conseil de quartier pour présenter les contraintes ou au contraire d'autres villes qui ont pu développer ça et ensuite on va avoir l'animateur qui va pouvoir organiser des visites organiser des temps d'échange mais voilà l'élu va piloter un peu tout ça il va assurer cet environnement démocratique assurer que le conseil puisse bien travailler dans les bonnes conditions faire les remontées d'informations nous ça nous permet au quotidien aussi au bureau municipal d'avoir ces retours dans les quartiers de ce qu'on a pu publier dans la presse ce qu'on a pu commencer à discuter de faire ce lien là voilà il va être souvent un peu en retrait et s'assurer que tout fonctionne et nous après adjoint à la démocratie on va plutôt être on va dire un peu comme à faire des audits ou des évaluations on va venir de temps en temps voir si on a bien on respecte bien les règlements intérieurs les chartes que tout le monde qu'on ait bien ce climat on va dire bienveillant d'écoute en place et s'assurer qu'on améliore aussi les manières fonctionner donc si on voit qu'il y a des points d'amélioration dans un des conseils de quartier qu'on a eu des bonnes idées dans des villes autour ou même d'un quartier à l'autre on s'assure qu'on déploie ces bonnes idées bonnes solutions merci la visante Pierre qui dit qu'au final c'est peut-être être garant être la place de livre c'est garant du processus de participation qui peut être mis en place au sein des instances je vais laisser la parole à Théo mais rapidement peut-être en une minute ou deux puis ensuite faire un pas de côté et peut-être présenter ce que les innovateurs démocratiques et les démocraties suvères tout doit être très partagé en 30 secondes sur en fait sur la présence du politique je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous vos administrations etc mais chez nous on s'est quand même rendu compte que généralement que l'élu a quand même une position exécutive sur l'accomplissement des doléances citoyennes et à partir de là il faut de mon point de vue il faut quand même préserver un certain nombre de relations et une certaine sensibilité aussi sensibilisation justement une relation entre le terrain et les élus pour qu'on puisse continuer d'avoir une sensibilité par rapport à ces doléances et de faire en sorte que ça avance j'espère qu'administrativement la situation est plus saine chez vous et que quand une doléance remonte et qu'elle est simplement normale ça fonctionne chez nous on a encore besoin de cette position exécutive des élus merci Théo avec le bruit de la SNCF derrière j'aimerais du coup proposer à Mélissa Martinet de Citizen Lab de pouvoir présenter un peu ce collectif qui agit en matière de la participation citoyenne et qui va pouvoir nous partager ces expériences qui ont pu être mis en place au sein de la crise sanitaire super merci beaucoup et j'ai envie de rebondir sur cette question de la place de l'élu parce que c'est vraiment un leitmotiv des conversations que je peux avoir avec différentes villes je pense moi de mon point de vue les élus sont toujours amenés à vraiment cadrer les processus les accompagner comme ça a été expliqué par la ville de Quimper et en effet garde malgré tout la décision finale et c'est important aussi de replacer ça pour abaisser des inquiétudes qui peuvent être émises du côté des élus lorsqu'on met en place des processus de démocratie participative on cadre un processus on laisse les habitants travailler dans le cadre qui a été instauré et puis in fine la décision peut revenir quand même aux politiques afin de décider si on n'est pas en contradiction avec certaines politiques publiques qui ont déjà été mises en place certaines orientations etc. moi ce que je voulais vous partager alors donc chez Citizen Lab on accompagne vraiment sur le volet numérique donc évidemment il va s'agir de vous présenter un peu de nouveau pour ceux qui sont un peu moins familiers ou inquiets ou les premières questions qui se posaient au tout début de l'échange à Annecy peut-être sur l'argumentaire qu'on peut aussi présenter pour utiliser le numérique comme un outil pour assurer la continuité démocratique actuellement dans les conditions sanitaires actuelles moi ce que je trouve génial en ce moment c'est qu'on est à on est vraiment à un moment pivot on est en début de mandat donc on recherche un nouveau souffle toutes les équipes que vous représentez élus agents sont dans une volonté d'innover de mettre en place de nouvelles choses ensuite le confinement finalement c'est aussi pour les habitants une façon de se reconnecter avec l'hyperlocal c'est aussi du temps qu'on dégage davantage donc il y a énormément d'envie de participer à la vie locale qui s'exprime aussi dans des volontés de participer à des réserves civiques etc et donc je trouve qu'il est assez intéressant de lancer des processus dans ces conditions aujourd'hui des processus participatifs puisque les gens sont peut-être plus disponibles dans leur tête et plus proches des enjeux sur lesquels on a envie de les concerter je voudrais vous partager quelques petites choses en fait c'est deux cas alors je ne peux pas partager mon écran je ne sais pas si c'est possible de le modifier je voulais vous partager en fait deux retours d'expérience qu'on a eu c'est bon normalement Mélissa je ne vous partage pas les slides de présentation dans le Citizen Lab bien sûr excusez-moi alors donc un premier cas qu'on a pu voir se réaliser dans la ville de Roy-Malmaison en banlieue parisienne en ligne de France lors du premier confinement c'est l'utilisation de la plateforme de participation comme un levier de mobilisation citoyenne et donc en fait ce qui est intéressant dans ce cas-là c'est que en réponse à une urgence alors que la ville avait déjà développé une certaine notoriété sur sa plateforme de participation sur laquelle elle avait notamment lancé un budget participatif qui est un outil qui mobilise beaucoup les habitants elle a pu créer cet espace civique numérique avec tout un tas d'actions pour lesquelles les habitants se sont mobilisés donc là il y a quelques chiffres qui sont assez parlants je trouve que c'est fou 30 000 masques confectionnés par des bénévoles 80 000 en fait distribués par ces mêmes bénévoles plus de 6 000 paniers solidaires distribués tout un tas de personnes qui ont été accompagnées qui se sont déclarées intéressées pour accompagner qui ont demandé un accompagnement pendant le premier confinement et en fait ça de notre analyse c'est vraiment dû à la possibilité qu'à le numérique de créer du lien et à catalyser cet engagement au niveau du territoire et donc ce qu'on a aussi réalisé derrière c'est que le fait d'ajouter ces briques de mobilisation citoyenne sur des plateformes de participation plus classiques ou dans des démarches de concertation sur le territoire c'est aussi une façon de créer un réflexe habitant de créer vraiment un univers dans lequel tout le monde se retrouve et sait qu'il va pouvoir répondre à une enquête participer à un atelier pour un conseil de quartier donner son avis sur une proposition qui a été faite au niveau des élus etc et donc en fait je pense qu'aujourd'hui on a observé donc nous on est vraiment parti du besoin d'inclure les citoyens dans la prise de décision on est persuadé que le numérique n'est pas suffisant pour répondre à tous ces enjeux donc moi je rejoins pas mal les interventions précédentes sur le besoin d'humains mais on se rend compte aussi que dans les circonstances actuelles on peut pas vraiment faire l'économie du numérique et donc ce côté solidarité initiative donner aussi la possibilité aux gens de s'engager sur des moments asynchrones lorsqu'ils ont le temps c'est assez intéressant donner toute la transparence aux démarches qui sont réalisées c'est primordial aussi pour créer la confiance donc en fait grâce aux outils numériques vous pouvez donner davantage de visibilité à tout ce qui se passe en ligne mais aussi tout ce qui se passe en ligne et c'est parfois ce qui pêche c'est-à-dire qu'il se pêche beaucoup de choses au sein des municipalités il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place mais l'histoire qu'on raconte autour la visibilité qu'on donne à toutes ces instances tous ces efforts de mobilisation et d'écoute des habitants n'est pas toujours là et donc en fait c'est aussi important de raconter cette histoire et de mettre à disposition tout le matériel qui a été créé pour informer pour participer à la réflexion et puis la deuxième critique qu'on fait souvent aux plateformes et moi la première c'est qu'on reste à un niveau très superficiel d'engagement puisque souvent on est un individu unique derrière un écran qui va répondre à une sollicitation donc on n'a pas cette réflexion collective cet échange qu'on peut avoir en présentiel et au sein des instances et en fait on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il était vraiment nécessaire de développer des outils qui permettaient à la fois de combiner l'écrit et l'oralité donc chez Citizen Lab à la fin du premier confinement on a lancé une première version des ateliers numériques qui permet donc de mixer ces deux approches-là et d'avoir un dialogue renforcé la possibilité d'être en visioconférence et d'avoir sur le même espace donc pas sur un autre outil la possibilité de faciliter les échanges de les cadrer de les faciliter et donc d'embarquer les gens alors moi j'espère qu'à terme on ne sera pas sur de l'atelier 100% numérique tout le temps mais c'est une bonne façon aussi de gérer les contraintes les contraintes de temps les contraintes de disponibilité des uns et des autres et donc voilà un peu bon là j'ai un petit screenshot qui montre ce qui se passe donc en fait sur une partie gauche on peut avoir les personnes en visio et sur la partie droite les questions voilà la délibération qui peut se passer les briques de chaque atelier sont définies par les animateurs et ça c'est un outil dont on a vu une super adoption pendant depuis le mois de mai donc on a eu 44% de nos clients qui les ont utilisés et certaines villes ou certains territoires qui les ont vraiment adoptés très fortement donc il y a des villes qui les ont utilisés plus de 30 fois et puis je vous ai un peu listé le type d'utilisation donc à notre grande surprise beaucoup de groupes de travail interne aussi entre élu et agent donc utilisé pour faire de la collaboration en interne à distance mais aussi évidemment beaucoup d'ateliers citoyens de la mise à disposition justement pour des conseils de quartier ou des comités le conseil municipal des jeunes ce genre de profil qui nécessitait d'avoir un échange oral mais aussi une certaine un certain séquencement des échanges la possibilité de prendre des notes de réagir sur les commentaires de rédiger des conclusions d'aboutir vraiment d'avoir un travail vraiment abouti de réflexion et puis les thématiques qu'on voit les plus adoptées on parle beaucoup de climat d'énergie de mobilité d'aménagement du territoire sur l'aménagement il s'agit souvent de faire délibérer les habitants sur le choix d'un scénario par exemple scénario d'aménagement et en fait on se retrouve aussi là j'ai une petite capture d'écran avec alors là c'est l'institut en fait le réseau des pistes cyclables en Flandre puisqu'en fait on est belge la base le siège le Citizen Lab est à Bruxelles qui a développé une plateforme uniquement pour y faire des ateliers numériques et donc c'est intéressant de voir que le numérique aujourd'hui est beaucoup sur cet aspect délibératif je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance du rapport de l'OCDE qui s'intitule la vague délibérative donc on est vraiment dans cette dynamique de conventions citoyennes d'états généraux de volonté de participer de façon vraiment qualitative avec les habitants et aujourd'hui les Civic Tech s'adaptent au mieux pour aussi répondre à cette break-là de sorte à ne pas rompre le débat démocratique qu'on essaie de mettre en place et que vous essayez de mettre en place en ce moment au niveau local voilà un peu pour le partage d'expériences assez rapide donc je ne vous ai pas présenté cette dizaine-là mais si vous avez des questions n'hésitez pas à me faire parvenir par le chat ou par ailleurs Merci Mélissa effectivement Sophie je pense que c'était lancé fin mai 2020 et non lancé fin mai 2021 et j'aime beaucoup cette idée avec un espace civique numérique de rendre visible lisible des activités habitantes auto-organisées en cette période de crise sanitaire ça fait un peu écho à ce que disait Jackie sur les cartes collaboratives comment on arrive à rendre visible des activités qui se passent sur le territoire et mettre en récit la démocratie locale Un dernier complément j'ai pas rebondi là-dessus une des remarques qui était aussi faite au tout début c'est le besoin d'acculturation je crois que c'était la vie d'Annecy qui parlait de ça et moi ce que j'observe aussi de mon expérience c'est que le numérique la plateforme l'outil parfois rassure et permet de matérialiser un peu ce que c'est que la participation citoyenne ça donne corps à quelque chose ça existe les gens peuvent s'y référer les agents peuvent avoir la main dessus d'une certaine manière structurer des processus et donc c'est aussi une façon en plus de la formation de rassurer de mettre tout le monde au même niveau de compréhension et d'avoir un vocabulaire partagé pour faciliter ensuite la collaboration interne pour travailler avec les habitants dans l'entendant Effectivement et du côté de démocratie c'est vrai qu'on pense beaucoup à cette question de comment aussi avec des concepts qui peuvent être abstraits comme une participation citoyenne l'innovation de la politique comment on arrive à les rendre matérialisables par la facilitation graphique j'aimerais du coup faire un petit pas de côté et là aller beaucoup plus sur la question de l'animation des ateliers numériques comment on peut susciter l'intérêt de la participation par le jeu et je vais laisser Thomas Piteau innovateur démocratique de démocratie ouverte de la structure des Bacteurs nous partager son expérience Merci merci beaucoup des échanges très intéressants et c'est vrai que du coup je pense qu'il y a beaucoup de complémentarité par rapport à ce que tout à chacun on peut proposer nous concernant des Bacteurs on est parti c'est une initiative très très jeune on a moins d'un an du constat qu'on avait des personnes qui étaient relativement intéressées mais pas forcément engagées dans une démarche politique ou politisée et donc on s'est posé la question de comment faire pour raviver cet intérêt d'engagement pour se dire qu'on a toutes et tous notre légitimité à agir et envisager des mondes de demain et des possibilités ce qui est encore plus pertinent dans ces temps de crise profonde on a besoin de recréer une utopie un engagement de refaire rêver les personnes sur des possibilités de demain en questionnant aussi le statu quo donc l'intérêt de notre démarche est de créer une assemblée nationale fictive qui consiste à répartir les participants dans des courants idéologiques aléatoires donc on va retrouver des caricatures des courants idéologiques qu'on peut avoir dans la vraie vie donc un côté conservateur libéral écologiste ou socialiste donc on n'a aucune référence à des partis réels concrètement mais ce qui incite les participants à réfléchir avec un nouveau point de vue par rapport aux différentes thématiques qu'on peut proposer donc là je vais vous partager mon écran pour retracer notre session de mardi soir qui était sur le revenu universel on avait 25 et 25 participants ce qui va vous permettre de comprendre un petit peu ce qu'on propose très concrètement je ne sais pas si je peux partager ou pas apparemment oui c'est bon ok super merci beaucoup donc session parlementaire exceptionnelle du 26 janvier 2021 en partenariat avec le Drench déroulement de cette session discussion et échanges sur la proposition de loi intrapartie pendant 50 minutes donc pendant un temps donné les personnes vont se répartir en sous-parties pour discuter de la proposition du revenu universel donc là c'était de proposer 650 euros par mois en supprimant toutes les aides toutes les aides sociales donc en sous-groupe les personnes échangent par rapport à leur courant idéologique donc les écologiens vont pouvoir se dire est-ce qu'on va voter ou pas cette proposition de loi en l'état donc il y a un pas de côté qui est pris par rapport aux idées que peuvent avoir les personnes initialement on se retrouve en plénière où chaque partie exprime sa position nous partie conservateur nous votons cette proposition de loi pour ces trois raisons ainsi de suite on a des échanges entre les différents partis donc là ça dure 50 minutes le temps que tout le monde puisse discuter avec tout le monde vous pourquoi vous la votez est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur cette possibilité là et donc on retrouve une mécanique démocratique qui n'est pas moi j'impose mes idées à vous en tant que débatteur ou responsable d'une éodologie ou porteur d'une éodologie mais sur quel point on pourrait se mettre d'accord sur quel amendement on pourrait se mettre d'accord pour améliorer cette proposition de loi et là on retrouve un vrai shift dans la mécanique démocratique dans la mécanique d'échange par rapport à ce qu'on peut proposer ensuite chaque parti se retrouve en sous-groupe pour se dire ok est-ce qu'on voterait pas l'augmentation du revenu universel financée de cette manière là etc etc et on se retrouve en plénière pour voter la proposition de loi qui a été modifiée on fait défiler les amendements est-ce qu'on vote cet amendement ou pas est-ce qu'on vote celui-là 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 et on va voter la proposition de loi finale voilà un petit peu pour ce qu'on propose alors du coup arrêtez le partage et ce qui peut être assez intéressant à votre niveau et de ce que je perçois ce serait de proposer des propositions de loi qui soient assez en rapport avec des questionnements locaux donc j'ai entendu parler de transition écologique on pourrait imaginer une proposition de loi qui consiste à mettre en place des monnaies locales sous une certaine forme avec telle et telle contrainte et donc là de faire jouer les citoyens au tout venant pour questionner cette dimension-là avec des courants idéologiques différents en se disant qu'est-ce qui pourrait faciliter quel est l'intérêt et sur chacune de nos thématiques on propose un ou plusieurs experts qui vont pouvoir aussi répondre aux différentes questions donc là à mardi soir on avait des personnes du mouvement français pour un revenu de base qui répondaient aux différentes questions des participants ce qui permet de gagner aussi en connaissance et en compréhension sur les différents différents sujets et le mois prochain on va s'adresser à la dure question du nucléaire donc pour être en rapport aussi avec la loi climat qui va être discutée dans les prochaines semaines donc voilà pour nous et j'essaie de faire vite pour aussi permettre un échange plus ouvert sur les différentes propositions merci beaucoup merci Thomas je laisse ouvert du coup un espace de discussion si vous souhaitez poser des questions par rapport à ce qu'a présenté Melissa sur Citizen Lab ou Thomas sur débacteur je vous propose donc de prendre la parole directement soit en indiquant un ASS soit en utilisant la fonctionnalité lever la main oui Théo oui moi j'ai une question pour éventuellement pour Citizen Lab qui nous a proposé des statistiques sur cette participation citoyenne numérique d'une manière générale nous on est à Marseille on est intéressé pour essayer de décloisonner la démocratie participative essayer d'aller chercher les gens qui sont qui sont sans voix parce que pas le temps pas le capital pas l'intérêt etc mais qui ont le droit de voir leur droit exister et ma question c'est pendant ces derniers mois est-ce que vous avez eu une une démarche est-ce que vous avez un retour d'expérience à faire sur sur comment décloisonner la démocratie numériquement est-ce que ça vous ça a justement apporté un décloisonnement ou est-ce que ça a plutôt continué de de construire des inégalités d'accès à la démocratie participative c'est une question intéressante et assez complexe malheureusement ou heureusement on ne processe pas les données de tous nos clients en permanence uniquement si on a une demande d'une ville en particulier ce qu'on a observé sur différentes études c'est qu'il y a un vrai renforcement du nombre de participants sur les plateformes mais que disons qu'on est sur une tranche d'âge malgré tout en numérique qui est plutôt grosso modo du 18-45 beaucoup des actifs des gens qui n'ont pas le temps qui sont plus à même de participer en asynchrone et qui ont quand même un certain capital social qui va leur permettre de s'exprimer en ligne etc par contre on observe mais ça c'est qualitatif et je n'ai pas de statistiques à donner exactement que la prise de parole est facilitée en numérique par rapport à du présentiel puisque souvent en fait dans des réunions présentielles on a des gens qui sont bien rompus à la prise de parole en public il y a des codes il y a des groupes on est quand même sur une ouverture à ce niveau là mais ça c'est des retours qu'on a très qualitatifs derrière après c'est vraiment une question de stratégie et un effort en continu à réaliser pour aller chercher des groupes de population sous-représentés et les faire basculer sur des interfaces qui sont simples d'accès ça c'est une première chose c'est un premier effort les outils de pilotage dans une plateforme vous permettent d'aller voir que vous avez une sous-représentation de tel quartier ou de telle catégorie d'âge sur votre plateforme ça c'est un premier niveau mais le second niveau il est évidemment d'aller chercher des gens en physique et là dans les circonstances actuelles ça pose évidemment question et donc on doit un peu ranger son frein pour aller là-dessus je pense malgré tout qu'avec le numérique on arrive quand même à toucher des gens qui sont déjà habitués largement à des outils comme Facebook etc donc même si on n'est pas un réseau social comme Facebook la facilité de prise de parole est là je peux simplement voter etc même si je suis sur une interface un peu plus officielle donc voilà en tout cas c'est notre objectif c'est notre mission c'est de décloisonner d'améliorer le nombre de personnes la représentativité des personnes qui interagissent avec lui merci Mélissa est-ce que quelqu'un ou quelqu'un voudrait reprendre peut-être ce qu'a dit Mélissa réagir poser une question peut-être sur plutôt les activités de débacteurs moi j'aurais une question soit à débacteurs soit à Citizen Lab on voit qu'avec le numérique c'est quand même très difficile de toucher des publics qui sont plutôt éloignés des institutions et ce que je voudrais savoir c'est comment est-ce que vous pouvez permettre aux collectivités ou peut-être aux collectifs associations d'habitants de pouvoir donner des outils peut-être clés en main pour que les habitants soient acculturés à l'usage du numérique et que ce ne soit pas un frein à la participation l'un puis l'autre dans l'idée en tout cas dans notre méthodologie et qui ne sera pas parfaite et complète on part sur l'utilisation d'un logiciel libre déjà de base qui s'appelle JT et donc qui ne nécessite aucun téléchargement et aucun niveau d'inscription donc on envoie le lien on rejoint la visio et normalement ça marche après il y a tous les biais de qualité de la connexion et donc du coup qui sous-entend aussi la capacité à fournir un accès internet de bonne qualité ce qui n'est pas garanti et qui n'est pas accessible à 100% donc là on est face à des limites structurelles et après on est dans une logique à chaque fois de partenariat donc là on le fait avec le Drench sur le nucléaire on va travailler avec Greenpeace donc l'idée on n'est pas du tout fermé pour aussi travailler avec des associations ou des référents locaux pour créer un engagement citoyen donc avec des outils qui soient le plus accessible possible sous réserve des contraintes avec des personnes de terrain qui puissent faire un relais sur les différentes thématiques qui peuvent être abordées donc voilà Oui je te rejoins sur le besoin d'avoir une stratégie partenariale aussi de s'appuyer sur les corps intermédiaires pour donner de la visibilité aux démarches ça c'est super important l'intégration sur les réseaux sociaux elle est clé aussi en termes de visibilité on se rend compte de pouvoir partager facilement un lien un projet une idée une enquête dans les réseaux sociaux en un clic ça permet aussi de décentraliser la communication aux habitants et qu'elle ne repose pas uniquement sur les épaules de la ville puisque ça va toucher ça va aller dans des cercles en fait qui sont habituellement pas impactés donc ça c'est c'est vraiment super en fait de faire des utilisateurs actifs les ambassadeurs de la démarche et ça le numérique c'est génial pour ça parce que ça permet de toucher un public assez large assez rapidement qui n'aurait pas été exposé autrement tout ça couplé avec un effort d'affichage urbain de partage dans la presse locale de relations presse d'événementiel quand on pourra le mettre en place etc Merci à tous les deux Est-ce qu'une collectivité participante voudrait peut-être poser une question qui ne se fout pas forcément au lien avec les activités des innovateurs démocratiques mais peut-être par rapport aux expériences portées par les collectivités ou peut-être sur un sujet de manière générale en rapport avec la participation et la crise sanitaire Et bien moi je vais avoir une ah bah je vais laisser passer parler Théo Oui désolé je voulais simplement pour vous dire pour vous dire deux choses la première c'est que effectivement nous on est en train de construire pas mal de choses sur Marseille que l'idée c'est certes de remettre à nouveau la ville mais c'est aussi de dépasser on va dire le niveau général en France et de le faire tous ensemble c'est-à-dire d'essayer d'arriver à innover et d'essayer d'arriver d'innover sur le territoire marseillais et en même temps d'en faire profiter à tout le monde donc je pense qu'il y aura un certain nombre d'invitations de notre part à venir reconstruire des choses profiter à la fois de notre expérience et de faire en fait ce qu'on peut et de continuer de faire ce qu'on fait avec une démocratie ouverte bien entendu un petit message à des backteurs que j'invite à contacter l'adjoint à la transition écologique Sébastien qui met en place à la fois la cité de la transition écologique pour lequel à mon avis les outils des backteurs peuvent être intéressants mais aussi une assemblée citoyenne du futur donc je pense que vous pouvez prendre contact avec lui il risquera d'être intéressé d'autre part d'autre part moi tout simplement pour vous dire ce que j'ai un petit peu retenu de cet échange on est à un moment où on a la capacité de s'arrêter quelques instants même si on est sous une pression citoyenne de vouloir participer plus et de participer mieux et que c'est le moment de faire un état des lieux de nos politiques publiques de voir quels sont les trous dans la raquette d'investir la question de cet open data qui peut-être n'est pas toujours de la transparence qui n'est pas toujours d'actualité sur nos territoires il y a peut-être quelque chose sur lequel moi j'aimerais travailler très spécifiquement sur les prochaines semaines les prochains mois c'est le droit à la parole des gens qui sont loin des dispositifs de démocratie et de les mettre au milieu du débat en allant les chercher en ayant peut-être plusieurs modalités peut-être que tout simplement essayer de trouver une personne qui est représentative d'une population d'une cause d'une difficulté sociale et de leur permettre comme nous à Marseille d'avoir un tremplin en termes de visibilité sur leurs revendications sans chercher à choisir ce que ces personnes ont le droit de dire ou de ne pas dire nous c'est des réseaux sociaux où on a entre 150 000 et 2 millions de personnes qui peuvent entendre des messages et en fait faire faire participer des gens à un débat quand la presse elle-même est parfois difficile d'accès ça peut être aussi des tremplins démocratiques pour toutes ces personnes voilà quelques petites choses à dire en conclusion c'était ces mots-là et sachez que nous à Marseille on est très ouvert de continuer ce travail vous allez voir que Pierre c'est quelqu'un mais on a probablement une vingtaine d'élus sur Marseille qui participent à travailler au jour le jour pour ces questions donc voilà il y a de la ressource de l'envie de la dynamique et on essaiera de la partager le plus possible avec vous merci Théo pour ceux qui ne voient pas ce que c'est une assemblée citoyenne du futur ça a été théorisé conceptualisé par Dominique Bourg qui insiste sur la mise en place d'une assemblée qui permettrait de saisir le conseil municipal sur des questions relatives au territoire je laisse Valérie prendre la parole qui vient du SMICVAB le syndicat mix de gestion des déchets en fait je souhaitais surtout réagir à ce que disait Théo parce qu'effectivement ce n'est pas du tout l'image qu'on a de Marseille et ça fait presque plaisir d'entendre ce genre de propos et de se dire qu'il y a cette réactivité et j'imagine que ça doit être extrêmement compliqué pour eux donc la première chose je voulais dire bravo et vraiment on sent qu'il y a cette volonté et c'est super et puis la deuxième chose c'est qu'effectivement nous on est un petit peu différents Mathilde Didiot qui travaille avec moi au SMICVAB nous avait rejoint aussi tout à l'heure donc on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques de manière générale par rapport à des communes ou à ce que vous organisez vous mais en tant que syndicat de traitement et de collecte des déchets nous on considère qu'on a aussi un rôle à jouer pour accompagner la population les citoyens nos usagers nos habitants dans la démarche vers un presque zéro déchet et en tout cas vers une réduction des déchets et on a choisi effectivement de le faire en utilisant effectivement des moyens de participation citoyenne de démocratie participative alors on est au début c'est vrai que du coup moi je suis très très intéressée par tout ce qui a été dit aujourd'hui et Mathilde pareil on échange entre nous en texto et notamment sur tout ce qui est plateforme numérique puisque c'est un de nos projets de développer ça donc on reviendra certainement vers vous parce que ça sera nos citizens là parce qu'on va on va être on va s'interroger voilà et c'est vrai que moi à chaque fois qu'on participe à ce type de débat on est on est super rassuré de voir comment malgré cette crise et peut-être grâce aussi à cette crise parce qu'il y a les deux en fait c'est qu'on n'est jamais aussi bon que dans la contrainte parfois on est obligé d'innover on arrive à avancer sur cette question de la démocratie participative voilà je ne sais pas si Mathilde tu voulais rajouter quelque chose mais en tout cas à chaque fois c'est riche pour nous tous ces échanges et voilà et je voulais vous remercier et pareil aussi pour l'exemple de débacteurs parce que nous aussi on a des gros séminaires organisés des belles actions à mettre en place et du coup effectivement l'organisation proposée peut nous inspirer merci alors moi je n'ai pas vraiment de réaction bonjour à tous je n'ai pas vraiment de réaction mais juste pour dire qu'effectivement c'est des contraintes aussi de territoire c'est-à-dire qu'on a un territoire rural avec une population qui est peut-être un peu plus âgée aussi mais c'est super intéressant et effectivement je suis en train d'envoyer un message à Mélissa pour prendre contact par la suite mais super intéressant merci beaucoup pour l'organisation de cette journée est-ce que une autre collectivité Mélissa je te laisse réagir par rapport à ce qui vous avez envie de partager simplement quelque chose on a publié un rapport d'impact de l'année passée où on a découvert qu'il y avait un vrai décalage de perception entre les élus et les citoyens actifs sur nos plateformes c'est-à-dire que si les citoyens aujourd'hui je trouve que c'est un vrai apprentissage et je pense que c'est aussi une recommandation que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui que de se dire que souvent les habitants ont une perception très limitée de la façon dont leurs propositions leurs contributions sont prises en compte ils pensent pas en fait avoir autant d'impact qu'ils n'en ont puisque les élus les agents qui travaillent sur les plateformes je crois à 78 donc presque 80% déclarent que tous ces échanges là tous ces échanges sur la plateforme ont significativement impacté la prise de décision et les politiques publiques locales et donc en fait de ce décalage là on pense vraiment qu'il y a aussi dans les prochaines années un effort très grand de la part des collectivités à communiquer sur la façon dont vous prenez en compte les contributions des habitants donc vraiment ce travail là de mettre en valeur d'assurer le suivi de la mise en place de tous les projets qui émanent aussi de la participation citoyenne ça fait partie pour moi des enjeux des enjeux 2021 et puis de toutes les années qui suivent derrière je voulais simplement partager ce petit apprentissage qu'on a eu ce décalage qui est assez important et qui nécessite d'y prête attention je pense merci Mélissa Jackie peut-être tu voudrais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit par rapport à ça oui je voulais dire juste que les conseils de quartier font aussi c'est aussi un lieu de formation pour les citoyens parce qu'ils ne connaissent pas trop l'administration et le fonctionnement de l'administration alors ce nouveau lien ces problèmes de Covid va permettre peut-être d'accélérer des processus mais cette temporalité qu'il y a entre le début du projet entre l'idée et puis la fin du projet elle est aussi très importante et beaucoup de citoyens n'ont pas cette conscience là et il faut leur apprendre et leur apprendre comment en leur expliquant comment fonctionne une administration comment fonctionnent les administrations et comment sont faits les choix à un moment donné vraiment les inclure là-dedans je pense que c'est important de leur faire leur proposer des visites de différents lieux quand on parlait des déchets tout à l'heure moi j'ai fait visiter des lieux de tri sélectif etc et ça leur a changé complètement la vision et en plus ils améliorent ils améliorent aussi leurs tri déchets après et ce sont les meilleurs comment enfin ce sont les meilleurs représentants de leur ville c'est eux qui font la publicité de leur ville merci j'acquille une communication qui peut paraître des fois trop institutionnelle pour les habitants et comment on arrive à la rendre plus ludique plus accessible est-ce que les tuités voudraient soit réagir par rapport à ce qu'a dit Jackie soit peut-être ouvrir et conclure enfin ce webinaire sur peut-être une nouvelle thématique je ne sais pas Nelly ou peut-être la commune de Saint-Jacques-la-Lande vous auriez peut-être un message oui alors donc c'était pour nous une découverte de participer à ce séminaire à ce webinaire de démocratie ouverte nous peut-être pour resituer où on en est aujourd'hui on a effectivement renforcé fortement l'accent sur la démocratie participative sur ce sur ce mandat avec une volonté très forte d'aller vers les habitants en fait et donc avec beaucoup de freins en ce moment effectivement liés à la situation sanitaire on n'a pas encore d'instance de participation comme des conseils de quartier ou des choses comme ça ça fait partie des éléments qu'on voudrait mettre en place en fait sur la commune on avait aussi priorisé de mettre en place des comités d'usagers dans tous nos équipements publics on n'a pas lancé ce projet parce que justement dans une phase d'initiation ça nous semblait difficile de l'amener à distance donc là on a plutôt privilégié le fait de mettre en place des instances de participation avec d'autres acteurs comme les acteurs associatifs par exemple sur la commune et de pouvoir proposer des choses à distance voilà je suis aussi intéressée par la question des plateformes c'est effectivement la question des outils numériques de la participation ce sera un des sujets dont on va se préoccuper fortement c'est des outils que je connais peu à aujourd'hui donc voilà on aura besoin d'aller voir un petit peu de plus près à quoi ça ressemble merci aussi pour tous les liens que vous avez pu communiquer enfin voilà je pense que toutes les ressources qui sont publiées vont pouvoir nous permettre d'avancer dans nos réflexions et puis c'est vraiment précieux voilà d'avoir le partage d'expériences des différentes collectivités et de voir comment concrètement des choses se mettent en place donc j'ai noté plusieurs sujets qui font effectivement résonance pour moi la question de la place de l'élu par exemple dans les instances de participation citoyenne c'est vraiment un sujet intéressant et j'ai beaucoup apprécié mes réflexions et les apports qui ont pu être faits sur ce thème merci merci Nelly effectivement on va vous partager ensuite toutes les ressources qui ont pu être mis dans le chat ou les présentations de Mélissa et Thomas peut-être aussi le rapport qui a été énoncé par Mélissa aussi pour ce qui est amenable est-ce que quelqu'un voudrait peut-être dire un dernier mot et puis en guise peut-être de conclusion sur ce webinaire ou si tout a été dit en tout cas moi je vous remercie du côté de Démocratie Ouverte pour avoir participé et contribué à ce webinaire du réseau des territoires d'innovation démocratique merci à Tathéna pour la prise de note et la co-animation juste pour info du coup on organise un webinaire le 5 mars prochain donc sur les schémas de gouvernance l'idée c'est que ça fait écho avec une proposition d'expérimentation qu'on a construite avec notamment Armelle pour essayer de voir comment on peut tester de nouveaux schémas de gouvernance et le rendre accessible aux habitants avec cette matrice système démocratique qui peut être mise en place à l'échelle d'une commune et donc l'idée ça serait de travailler là-dessus aussi on organise une assemblée générale extraordinaire le 9 février prochain donc pour démocratie ouverte l'idée c'est de voter une nouvelle gouvernance pour l'association avec la création de collèges qui représenterait des parties prenantes il y a notamment un collège qui représentera les élus et les agents des collectivités territoriales et donc l'idée c'est que un représentant par collectivité peut participer enfin peut voter à cette nouvelle gouvernance donc prévu le 9 février si je ne me trompe pas c'est de 18h30 à 20h30 on vous envoyera des invitations aujourd'hui voilà est-ce que quelqu'un voudrait ajouter finir sur sur quelque chose peut-être Tatiana ouais merci à tout le monde d'avoir participé d'avoir été présent pendant ce webinaire donc moi j'ai pris les notes tout au long de nos discussions donc on vous partagera bien évidemment le lien dans le mail je pense que Alexis enverra de récapitulatif donc n'hésitez pas aussi enfin c'est un document vivant donc n'hésitez pas aussi à rajouter des choses si vous pensez qu'il manque des informations sur sur ce compte rendu voilà et donc donc l'Assemblée Générale en effet qui aura lieu donc le 9 février donc vous pouvez aussi si je ne me trompe pas Alexis poser votre candidature pour faire partie du collège justement des du convaincement oui effectivement j'oubliais mais l'idée est que vous puissiez porter votre candidature pour représenter les collectivités territoriales au sein de ce collège évidemment aussi voter ensuite par la suite sur ces nouveaux statuts donc je vous renvoie le lien par mail et puis toutes les ressources qui ont pu être produites encore merci pour votre contribution et votre participation à ce lien et puis on se retrouve très bientôt pour le réseau des territoires à très bientôt au revoir merci au revoir merci au revoir à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?